On peut voir cette annonce sur le site d'Agora Store, spécialiste de la vente en ligne des biens immobiliers des collectivités. A Charné-les-Macons, un local commercial loué est à vendre. Sur place, dans le local en question, Régine est toujours fidèle au poste et l'on peut continuer à venir manger au café de la gare au grand soulagement de ses habitudes. C'est très convivial, il y a beaucoup d'habitués, il y a beaucoup de touristes aussi et on est assis les uns près des autres, on papote, c'est chaleureux. Début décembre, le titre d'un article de la presse locale annonçait la vente du café de la gare aux enchères sur internet, d'où une certaine confusion et une fréquentation en berne dans les semaines qui ont suivi. Les murs du café de la gare ont été mis en vente par la mairie de Charné, donc il y a eu une confusion, un amalgame. Maintenant on espère que c'est que de l'histoire ancienne parce qu'il est vrai que c'est pénalisant. Nous sommes protégés par notre bail commercial qui est reconductible tous les 9 ans. Je comprends très bien que la mairie de Charné veuille se séparer de ses biens parce que maintenant c'est compliqué d'entretenir les bâtiments commerciaux. A la mairie de Charné-les-Macons, on confirme ses difficultés. Une collectivité doit justifier le moindre centime dépensé et ça contraint un petit peu la réalisation des différents projets que Mme Payen a pu avoir. Nous aimerions justement que ce commerce continue après parce qu'il a une bonne réputation, il est connu, il est bien situé et on aimerait que ce commerce perdure. Quant au choix des enchères, c'est tout simplement, dit la mairie, la meilleure manière d'être sûr que le local reviendra bien au mieux-disant. Un mieux-disant dont la patronne espère aussi qu'il n'hésitera pas à investir un peu. Succès oblige, la cuisine du café de la gare est devenue bien trop petite. Alors, 215 !